bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 5 au 11 octobre alors sachant que la vidéo de la nouvelle lune va sortir lundi et qu'elle est importante parce que la nouvelle lune c'est quand même le début du cycle un qui aboutit au bout de 15 jours à la pleine lune qui elle-même abouti à la nouvelle lune et à chaque fois ça va se passer dans des signes différents donc si vous écoutez enfin si vous regardez la pleine lune il faut aussi regarder la nouvelle lune parce que ce qui se passe à la pleine lune prend peut-être source à la nouvelle lune n'oubliez pas non plus notre direct notre live du jeudi soir de 9h à 10h30 ainsi que les consultations vous pouvez avoir avec zoé ou avec moi et enfin évidemment tous nos réseaux sociaux avec des petits postes bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord on va parler du soleil bien évidemment qui est l'astre le plus important du zodiaque le soleil se trouve en balance vous savez qu'il est face à vous qu'il est clair donc le secteur qui représente les autres les contrats les associations tout ce qui vous réunit et ce c'est donc ce sont ces thèmes qui sont la priorité de la période balance alors il se trouve que cette semaine le soleil va être en dissonance avec jupiter ça ne va pas toucher tous les béliers bien évidemment ça va certainement être plus ressenti par le deuxième des camps le début du troisième et donc il est très possible que vous ressentiez quelque chose que quelque chose est injuste que vous viviez une situation comme étant injuste et que bon évidemment ça vous met en colère ça vous donne envie de réagir parce que vous êtes un signe réactif mais bon il faut prendre votre temps et surtout garder le sens de la mesure parce que c'est ce que dit la balance 1 le vraiment le comment dire le l'atout principal de la balance c'est son sens de la mesure et de la conciliation donc il faut aller dans ce sens deuxième aspect alors vénus qui est la planète maîtresse du mois puisqu'elle gère la balance fait plusieurs aspects cette semaine elle est en bon aspect avec mercure elle va aussi vers un bon aspect avec jupiter ce qui est compréhensible puisque nous avons bientôt non ouais je recommence deuxième aspect c'est un aspect de vénus la planète maîtresse de ce mois d'octobre puisque nous sommes en balance et que vénus gère la balance donc elle a plus d'importance et alors elle va être elle est en vierge donc bon c'est pas un signe forcément très passionné un stacine plutôt raisonnable et très cérébrale donc vénus elle même prend une teinte un petit peu cérébrale et mais bon ça peut être intéressant pour certains d'entre vous parce qu'elle va être en bon aspect avec uranus donc il peut y avoir quelque chose de nouveau dans une si vous voulez un contexte amoureux qui serait un petit peu trop plan plan à votre goût trop banal pas assez excitant voyez pas assez intense et donc uranus en bon aspect avec vénus va lui donner justement un côté un petit peu plus pimenté et ça fera du bien à votre vie amoureuse ou même sexuelle mardi et mercredi la lune sera en gémeaux alors c'est le moment de prendre vos contacts de vos rendez vous de faire des démarches de vous déplacer ou alors tout simplement d'avoir des échanges sympathiques avec vos proches vos voisins vos frères et sœurs aussi taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on va parler du soleil en balance bien sûr puisque il traverse ce signe et il va former dans le courant de la semaine dissonance avec jupiter alors je ne pense pas que ça ait beaucoup d'impact sur les taureaux dans la mesure où jupiter est en bon aspect avec vous donc c'est vraiment disons ça va être ponctuel ça va être quelque chose de passager qui ne vous touchera peut-être pas vous personnellement ça peut toucher quelqu'un l'un de vos proches ou alors vous pouvez être très sensible à ce qui est juste injuste à des décisions qui sont prises et que vous n'appréciez pas alors elles peuvent être prises par évidemment des proches de la famille votre conjoint peut-être même mais elles peuvent aussi être prises puisque jupiter est dans un secteur très social elles peuvent aussi ces décisions être prises par l'exécutif et vous déplaire parce que vous ne les trouvez pas équitable pas juste deuxième aspect nous avons un aspect de vénus la planète du mois puisqu'elle gère la balance et vénus va se trouver en bon aspect avec uranus vénus étant en vierge donc déjà en bon aspect avec vous mais uranus et chez vous vous le savez un elle est en marche rétrograde donc déjà l'aspect va être certainement moins fort un peu plus intériorisé et bon on ne sait pas qu'est ce qu'elle faisait dans votre thème de naissance si ça tombe vous êtes en plein renouveau en plein en train de vous réinventer et vous ne subissez pas les contraintes que parfois uranus nous oblige à subir toujours est-il qu'avec ce bon aspect de vénus il est très possible que quelque chose chose change ou évolue ou progresse à votre avantage étant donné que vénus donc sera en bon aspect avec vous il est possible que vous soyez content 1 au satisfait de l'évolution de la situation quelle que soit cette situation parce que c'est très difficile de définir exactement ce que représente uranus pour chacun d'entre vous vendredi et samedi la lune occupera le signe ami du cancer vous avez beaucoup d'affinités avec ce signe vous aimez tous les deux la famille vous aimez tous les deux votre confort la maison etc et donc peut-être que vous allez recevoir de la famille à la maison c'est littéralement ce que veut dire cette lune en cancer gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on va parler du soleil qui est en harmonie avec vous puisqu'il occupe un autre signe d'air donc la balance je pense que j'ai déjà dû vous le dire mais je ne retiens pas ce que je vous dis d'une semaine sur l'autre ce n'est pas écrit tout ce que je vous dis ça me vient comme ça mais parce que j'ai de l'expérience mais ça n'est pas écrit donc le soleil va être en bon aspect avec vous mais en dissonance avec jupiter donc une dissonance soleil jupiter ça produit toujours de l'injustice des erreurs de jugement voyez ce genre de choses alors ça ne va pas vous toucher personnellement puisque le soleil est donc est en bon aspect avec vous mais vous trouverez très certainement que quelqu'un autour de vous se comporte de manière injuste ou pas honnête ou qui a quelque chose de pas clair dans la façon dont cette personne se comporte mais il ya aussi des décisions qui peuvent être prises et que vous trouverez également injuste par ailleurs nous avons un bon aspect de vénus alors vénus elle n'est pas forcément en très bon aspect avec vous c'est un peu le contraire du soleil elle étant en vierge qui est un signe qui représente la famille la maison voyez quelque chose de très intérieur de très intime mais en plus de ça elle est très cérébrale en vierge un laissez pas une vénus très tendre elle montre ses sentiments d'une autre manière cela dit donc cette vénus est en bon aspect avec uranus qui elle même n'est pas non plus en aspect vraiment avec vous donc tout ça ce sont des choses qui vont peut-être pas vous toucher personnellement quoique quand même vénus et est en quatre donc il est possible que vous ayez la surprise de trouver sur votre chemin quelqu'un vous avez connu et dont vous aviez peut-être totalement oublié l'existence dimanche sera une bonne journée la lune occupera l'ami lion et donc vous serez alors encore plus communicatif que d'habitude plus drôle aussi on appréciera vos jeux de mots vos plaisanteries toutes les petites histoires que vous raconterez pour amuser la galerie cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine on va parler du soleil en balance donc qui occupe vous le savez votre secteur de la maison de la famille et ce soleil qui est donc qui représente vos priorités du moment donc votre priorité du même moment c'est tout ce qui tourne autour de la maison de la famille de votre vie intérieure il se trouve que le soleil va être en dissonance avec jupiter donc jupiter c'est souvent justice injustice grâce disgrâce voyez il ya elle est double détente donc qu'est ce qui peut se passer que vous ayez des problèmes avec des travaux qui ont été faits chez vous vous soyez obligé de faire intervenir quelqu'un un avocat pour rentrer dans vos droits bon ça c'est dans les cas extrêmes mais bon dans les cas un petit peu moins extrême par exemple on peut penser que vous trouverez que l'un de vos parents est un petit peu trop exigeant vous demande vous traite encore comme si vous étiez un enfant par exemple deuxième aspect alors là un bon aspect de vénus qui occupe la vierge donc un signe en harmonie avec vous qui représente vos proches l'entourage en général la clientèle si on se place du point de vue professionnel et donc vénus va être en bon aspect avec uranus qui elle même est en bon aspect avec vous cancer fin du premier décan début du deuxième donc c'est un excellent aspect pour vivre quelque chose d'un petit peu plus intense d'un petit peu plus pimenté voyez ou de nouveau un tout simplement sur le plan sentimental que ce soit dans votre couple ou alors au niveau d'une éventuelle rencontre vous tomberez sur quelqu'un de pas banal par exemple lundi sera une bonne journée pour la plupart des cancers la lune sera en taureau donc dans un secteur très amical de votre thème donc profitez-en pour appeler vos amis pour organiser quelque chose peut-être parler d'un certain projet concernant les vacances qui démarreront à la fin de la semaine prochaine peut-être que ça s'organise avant lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine le soleil votre maître brille depuis la balance votre signe de communication d'échanges qui gère aussi les rapports avec votre entourage les personnes qui composent votre entourage en particulier bon évidemment si on se place du point de vue professionnel sont toutes les affaires commerciales qui sont au premier plan qui sont votre priorité puisque le soleil nous indique quelles sont les priorités du mois il va se trouver en dissonance avec jupiter et ça ça peut vous toucher dans la mesure où vous aurez le sentiment d'une injustice elle ne vous est pas forcément fait à vous attention c'est une injustice qui peut être faite à l'un de vos proches puisqu'on est dans le registre des proches et ce proche ça peut être quelqu'un de de votre petite parenté comme on dit comme ça peut être aussi un collègue à quelqu'un avec qui vous travaillez que vous voyez tous les tous les jours ou quelqu'un qui vous soigne enfin bref donc vous trouverez que cette personne a été injustement traité et ça vous déplaira évidemment ensuite on a un bon aspect de vénus qui n'est pas forcément très bien placé par rapport au lion puisqu'elle se elle occupe la vierge mais bon c'est vrai qu'elle n'est pas très sentimentale en vierge j'ai déjà dû vous le dire d'ailleurs et elle accentue votre volonté de posséder l'autre un de parfois de le traiter un peu comme un objet m elle va être en bon aspect alors à elle avec uranus donc alors un petit côté comment dire inventif créatif alors je ne sais pas ce que vous allez trouver de nouveau pour être un peu plus encore vous sentir un peu plus propriétaire de l'autre mais vous trouverez quelque chose mercredi et jeudi la lune occupera les gémeaux donc ce sera deux journées très agréable au cours desquelles vous pourrez faire des projets 1 alors soit vous ferez des projets soit vous aurez une réunion ou quelque chose petite fête avec vos amis et on sait à quel point l'amitié est importante pour les lions vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine on va évidemment parler du soleil parce que c'est le maître du zodiaque et le soleil se trouve en balance donc il vous a quitté il occupe maintenant votre voisin qui représente vos possessions l'argent les moyens dont vous disposez et donc ce soleil qui donne la priorité au côté matériel de l'existence cette semaine il va être en dissonance avec jupiter planète de la justice de l'injustice et qui peut vous donner l'impression que on on cherche à vous ponctionner votre argent ou de manière injuste ou alors il ya une facture qui arrive que vous allez devoir contester il ya si vous voulez avec cette dissonance soyez jupiter un petit peu de contestation dans l'air mais ça peut être aussi général 1 tout le monde peut avoir envie de contester des décisions que l'on va trouver injuste en ce qui concerne vénus maintenant et bien aller chez vous alors ça c'est une bonne nouvelle elle est chez vous depuis déjà quelques jours et elle est surtout en bon aspect avec uranus donc il peut y avoir du nouveau 1 dans votre vie sentimentale c'est à dire que soit vous allez faire une rencontre et un tout d'un coup vous allez avoir tous vos sens en éveil ou alors vous êtes déjà avec quelqu'un et il ya un renouveau dans votre relation qui est à mener qui vient de l'extérieur 1 c'est pas vous qui changer ou l'autre qui change mais il ya un élément extérieur qui va jouer va vous faire vibrer davantage l'un avec l'autre même si vous êtes ensemble depuis quelque temps vendredi et samedi la lune occupera le signe ami du cancer et justement je vous le dis tous les mois il représente vos amis et là bon la lune va être en harmonie avec vous donc bon il y aura certainement un bon feeling avec quelqu'un avec l'un de vos amis ou avec votre groupe d'amis habituel balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine on vous souhaite bon anniversaire bien évidemment le soleil occupe votre signe et fait briller à la fois vos qualités vos défauts les objectifs aussi qui sont les vôtres sont mis au premier plan et le soleil allant vers une dissonance avec jupiter ben vous serez un petit peu embêté parce que vous trouverez que quelque chose n'est pas juste dans la situation que vous vivez ou que quelqu'un se comporte avec vous de manière un petit peu injuste donc forcément il va falloir réagir comment réagir et bien déjà en restant la balance que vous êtes c'est à dire en en gardant le sens de la mesure en n'exagérant pas ce qui se passe et en prenant conseil auprès de quelqu'un qui vous dira si vous pouvez agir ou pas un parfois il faut laisser les choses en l'état parce que bon ça sert à rien de se battre contre plus gros ou plus puissant que vous deuxième aspect c'est celui de vénus alors c'est votre planète maîtresse elle est importante ce mois ci elle gère un le mois donc vénus elle est en arrière elle est dans votre signe d'ombre la vierge ce qui met un petit peu vos sentiments au placard pour le moment ça va bien revenir quand vénus occupera votre signe très bientôt cependant elle forme un bon aspect avec uranus cette semaine bon alors uranus n'est pas forcément en relation avec vous elle est même pas du tout enfin elle est dans un secteur de votre thème bien sûr mais bon disons que c'est pas un secteur qui a une relation particulière avec avec la balance bon c'est un bon aspect vénus uranus ou peut-être que votre chéri va vous surprendre va vous emmener dans un endroit totalement inconnu pour votre anniversaire et que vous passerez une très bonne soirée finalement mardi mercredi justement seront des très bonnes journées bonnes soirées pour faire la fête pour recevoir des amis pour vous amuser vous faire de nouvelles relations bref tout ce que vous aimez scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine bien évidemment on parle du soleil il est en vedette cette semaine parce qu'il est en balance et surtout parce qu'il va former une dissonance avec jupiter en ce qui vous concerne je ne vais pas considérer ce carré comme une dissonance dans la mesure où jupiter est en bon aspect avec vous donc ça va forcément amplifier quelque chose ça c'est sûr alors qu'est ce que ça peut amplifier une injustice qui ne vous sera pas fait à vous qui va certainement concerner quelqu'un de votre entourage ou concerner la vie d'une manière générale parce que l'exécutif je peux prendre des décisions qui vous déplairont 1 ça peut ça peut tout à fait être ça mais jupiter est en bon aspect vous saurez trouver les mots les attitudes les comportements pour disons n'ont pas réglé le problème mais vous y adapter 1 de manière positive deuxième aspect c'est vénus qui est alors là pour le coup elle est en bon aspect avec vous parce que elle est en vierge dans votre secteur amical et en plus de ça elle fait un bon aspect et uranus donc ça va adoucir un pour ceux qui reçoivent l'opposition d'uranus et qui vivent des moments un petit peu compliqué dans une relation où il ya des séparations des on se remet ensemble on sait pas à nouveau voyez bon disons que là peut-être que vous allez vous stabiliser mais bon pas forcément pour toujours mais vous pouvez vivre une période un petit peu plus stable et puis surtout avoir une espèce de renouveau dans votre relation que l'autre peut se comporter aussi de manière un petit peu différente et ça changera tout pour vous vendredi et samedi bah ce sera peut-être l'occasion pour vous avec la lune du cancer bas de vous évader de trouver le moyen d'aller ailleurs de faire une grande balade en forêt ou d'aller visiter un petit coin sympa enfin bref ce sera vraiment pour vous la possibilité de vous changer les idées sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine plutôt des bonnes nouvelles d'abord avec le soleil en balance bon on me dirait il était déjà en balance les autres semaines mais il va prendre une teinte particulière étant donné qu' il va être en dissonance avec votre planète à vous jupiter donc je ne considère pas que c'est une c'est un mauvais aspect pour vous c'est un aspect d'amplification ça c'est sûr et jupiter occupant un secteur financier le soleil étant dans un secteur de projet il est possible que c'est que vous ayez besoin de trouver de l'argent pour financer un projet quel qu'il soit que ce soit un projet important au moins important que vous ayez à emprunter une grosse somme ou une somme petite somme ça revient au même c'est à dire qu'il ya une démarche à faire il ya des papiers à remplir il ya une autorisation obligatoirement à obtenir aussi disons que c'est une des interprétations possibles de cette conjoncture mais bien évidemment il y en a d'autres vous pouvez trouver qu'on est injuste avec vous parce qu'on on vous réclame une somme que vous pensez ne pas avoir à payer deuxième aspect et bien c'est un aspect de vénus la planète maîtresse du mois bien évidemment elle est en bon aspect avec uranus ce qui peut disons introduire un petit petite nouveauté dans votre vie affective qui avec vénus en vierge donc un signe très qui est dans les habitudes donc peut vous paraître un petit peu ennuyeux disons que peut-être que votre relation en ce moment vous paraît un petit peu trop plan plan on va dire mais bon avec uranus peut-être qu'il va y avoir tout d'un coup un regain d'excitation quelque chose de nouveau et ça va de nouveau vous brancher sur l'autre avec plus de d'intensité dimanche sera une bonne journée 1 la lune occupera le lion et donc vous aurez envie de jouer la fille de l'air comme on dit c'est à dire de vous évader de vos quatre murs d'être à l'extérieur peut-être de faire du sport avec des amis en tout cas vous allez bouger et c'est exactement ce dont vous avez envie capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine il est question bien évidemment du soleil en balance vous le savez il y est depuis quelque temps il est à peu près en milieu de parcours et cette semaine il va faire une dissonance avec jupiter qui se trouve dans votre signe donc peut-être que ça va avoir un écho particulier sur certains d'entre vous avec le rôle d'amplificateur que peut jouer jupiter et là il peut s'agir étant donné qu'on est en période balance que c'est important pour vous c'est la période importante de l'année pour disons les décisions qui sont prises les les objectifs sur lesquels vous allez vous fixer eh bien avec cette distance de jupiter vous trouverez que il ya quelque chose qui va pas que c'est pas juste que on vous a que vous avez plus peut-être à faire que les autres ou que on exagère l'autorité que vont prendre des décisions qui ne vous conviennent pas enfin bref je pense que vous serez assez mécontents et que vous aurez certainement envie de vous révolter alors surtout n'hésitez pas n'hésitez pas parce que vénus va être en bon aspect avec vous c'est pour ça aussi et qu'elle va adoucir un petit peu tout ça elle est en bas à la fois en bon aspect avec vous et en bon aspect avec uranus la planète de la nouveauté des pro des progressions donc peut-être que ça va vous aider à sortir de ce pataquès enfin bon c'est pas un énorme pataquès et ça concerne pas tout le monde mais disons que bon vénus va certainement adoucir beaucoup les choses en plus de ça le fait qu'elle soit en bon aspect avec uranus peut introduire un petit peu d'excitation nouveauté voyez quelque chose de de différent dans votre vie sentimentale qui va peut-être vous permettre justement de ressentir des sentiments un petit peu plus intense un parce que vénus en vierge bon elle est un peu trop cérébrale et bien lundi la lune sera en taureau donc vous démarrez très bien la semaine vous serez content de vous vous entendrez des compliments des choses agréables qui ne peuvent que vous flatter et bon ajouter à la bonne image que vous avez de vous même alors en même temps que je dis ça bon c'est sûr que parfois les capricornes n'ont pas une bonne image d'eux-mêmes ben justement ça va vous permettre de corriger verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine des bonnes choses avec le soleil en balance dans votre secteur d'épanouissement de progression d'idées voyez puis aussi de causes que vous pouvez défendre en veillant cependant à ne pas verser dans l'idéologie en effet le soleil va être en dissonance avec jupiter et vous allez certainement vous fixer sur quelque chose sur une idée ou sur comment dire ça peut être très politique c'est à dire que vous allez prendre partie d'une manière un petit peu pas agressive mais disons que ça va se remarquer que vous prenez partie pour quelqu'un d'une manière un peu exagérée à vous avez il ya une tendance toujours quand il ya une dissonance entre le soleil et jupiter il ya une tendance à exagérer les choses vénus maintenant et bien vénus c'est la planète du mois donc c'est normal qu'on en parle elle forme un bon aspect avec votre planète maîtresse c'est à dire avec uranus donc je pense que ça peut avoir des conséquences enfin que vous pouvez en avoir des échos même si vénus n'est pas très sentimentale quand elle est en vierge parce qu'elle est en vierge mais bon alors son harmonie avec uranus va peut-être vous donner des idées si vous êtes en couple des idées pour pimenter un petit peu votre vie de couple qui pourrait en avoir besoin à moins que si vous êtes célibataire vous ne vous mettiez à fantasmer fortement sur quelqu'un vous avez croisé et qui ma foi vous a un petit peu qui vous a fait quelque chose ça vous a mis des papillons dans le ventre comme on dit mardi et mercredi très bonne lune en gémeaux vous aurez certainement l'occasion d'être content de vous on vous fera savoir que ce que vous faites et bien vous aurez des compliments vous vous regarderez dans la glace vous trouverez pas trop mal bref voilà deux bonnes journées pour vous poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine on parle du soleil comme d'habitude du soleil en balance donc c'est votre secteur d'argent c'est votre secteur de productivité c'est un secteur aussi de questionnement de psychologie voyez de vie intérieure 1 et donc le soleil mais tout ça au premier plan c'est même je veux dire les questions d'argent en tout cas des questions matérielles vont occuper pour être au centre de vos préoccupations et il se trouve que le soleil va être en dissonance avec jupiter la planète qui amplifie tout donc ce que vous allez vivre ce sera pas forcément quelque chose de catastrophique mais c'est ce que vous allez en faire qui va peut-être être exagéré alors il est possible que vous deviez de l'argent qu'il faille payer quelque chose que vous n'ayez pas les moyens et oh mon dieu vous serez dans tous vos états ce qui me semble être un petit peu inutile parce qu'il vous suffit de vous de vous asseoir et vous d'essayer en tout cas de trouver une solution maligne et vous pouvez la trouver grâce à l'un de vos proches vénus à la planète du mois se trouvant effectivement face à vous en vierge et en bon aspect avec uranus donc quelqu'un qui vous aime bien qui a vos intérêts à coeur peut-être votre conjoint dont vous allez vous asseoir discuter avec lui ou avec elle et il ou elle va vous donner une idée vous donnez une une solution vous aider à trouver quelque chose pour régler ce problème qui ma foi peut être réglé 1 vous n'êtes pas du tout dans quelque chose d'impossible et donc vous serez bon vous aurez une reconnaissance pour cette personne vraiment très forte la lune sera en cancer vendredi et samedi donc bon vous aurez certainement peut-être que vous ferez quelque chose avec vos enfants vous les emmènerez quelque part ou qu'il y aura un anniversaire vous organiserez une petite fête en tout cas ça tournera autour des enfants pour les uns et pour les autres ça tournera autour de la créativité vous vous sentirez en veine d'inspiration je vous souhaite à tous une très bonne semaine en attendant si vous êtes impatient de savoir plus vous pouvez aller sur le 32 10 vous pouvez aller sur le site de rtl.fr et sur celui du figaro tv magazine vous vous Sous-titrage ST' 501